Allo, allo, bonjour, qui l'appelle l'amour de Dieu soit avec toi. Comment ça va? Ici, je suis Pastor Balthazar pour vous partager encore et communiquer de nouvelles choses que Dieu est en train de faire dans notre vie. Le dimanche passé, le 8 décembre 2019, j'ai fait des choses merveilleuses parmi l'église. À travers la parole qui était prêchée, c'est une parole simple, déjà prêchée pour plusieurs ministères, plusieurs églises, plusieurs personnes, des années et des années. Puis en lisant encore ce verset, le Saint-Esprit a bougé d'une manière incroyable. Rien qui était préparé, rien qui était fait d'avance. J'ai laissé que l'Esprit de Dieu ministre, que l'Esprit de Dieu parle. Ça a commencé déjà à travers de la louange. Je vais partager c'était quoi les versets. Vous connaissez déjà les versets? Je vais partager encore une autre fois. Ça se trouve en Luc, chapitre 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit «Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des fromens. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défait pas, et toi, quand tu serais converti, enfermé tes frères. » Pierre, il a répondu «Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Et Jésus lui dit «Pierre, je te l'ai dit, le corps qui ne chanterait pas aujourd'hui, que tu m'aies nié trois fois de me connaître. » Alors voilà. Vous savez très bien que Pierre, il était avec Jésus pendant les trois ans du ministère. Pierre, il en a vu des miracles. Il a vu tellement de miracles. Il m'a vu même dans son épiste. Il confesse, il écrit et il dit «Si les autres seraient capables d'écrire tous les miracles que Jésus y avait faits. » Il n'avait pas suffisamment de livres pour écrire tout ça. Il n'avait pas suffisamment de bibliothèques pour contenir tellement qu'il en a fait. Alors Pierre était présent tout le temps avec lui. Tout le temps. Multiplication de paix. Ressuscitation. Miracles, aveugles, boiteux. Infermité. Toutes, Pierre était présente. Puis quand même Jésus dit «Que ta foi n'est fait point. » Et quand tu serais converti. Ça, c'était marquant pour moi. C'est pourquoi même à Saint-Jean Pierre qui passait tout le temps avec Jésus, il en a vu beaucoup de choses. Mais Pierre n'était pas encore converti. Alors c'était une chose que le Saint-Esprit il nous avait rendu le dimanche passé une conviction tellement forte dans notre cœur. Une conviction de répentance. Pourquoi? Parce que je ne me trouvais encore pas suffisamment à hauteur. Tout ce que j'ai fait, je ne trouve pas assez de le faire. Je sais que je suis capable de faire encore plus. Alors dans ce moment-là, le dimanche, le Saint-Esprit nous a apporté un moment de conversion, de répentance. Parce qu'en plusieurs moments où nous avons eu l'opportunité de prier pour quelqu'un, on est tourné notre dos. On était absente. On est regardé dans l'autre bord. Quand quelqu'un est venu nous demander quoi que ce soit, vous tournez votre tête à l'autre bord. Faire une attitude de même, c'est la même chose qu'il niait Jésus. Jésus n'a jamais tourné la tête. Jésus n'a jamais refusé à aider à qui que ce soit. Alors, c'est où l'Église? C'est où les chrétiens de Montréal? C'est où les chrétiens du monde? Il y a plusieurs qui sont capables de confesser et de dire, oui, Jésus est Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est roi. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Mais dans le moment d'action, ils tournent leur dos. Retiennent leurs mains. Tournent leur tête. C'est dans ce moment-là que Jésus devrait se révéler. Mais c'est dans ce moment-là qu'on nie qui nous sommes. Alors, comme je vois ici que Pierre n'était pas encore converti, le Saint-Esprit nous rapportait une conviction de répentance de véritablement devenir enfants de Dieu, d'admettre notre identité, d'accomplir le but d'existence sur la terre qui nous sommes ici sur la terre telle que nous sommes au ciel. Alors, qui faisons-nous devant les situations difficiles? Qui faisons-nous devant la personne qui est en besoin? Quels exemples nous sommes en train de donner au monde? Il y a plusieurs chrétiens qui préfèrent s'y cacher au lieu de s'exposer. Chaque fois qu'il y a un meeting, une cellule, chaque fois qu'il y a une réunion, chaque fois qu'il y a des communions entre les saintes, les chrétiens sont les premiers à trouver des excuses. Ah, je ne peux pas y aller. Ah, j'ai d'autres choses à faire. Puis la plupart du temps, c'est des mensonges. Je vais vous dire. Alors, sont où les chrétiens? Les véritables chrétiens? Je vais vous dire une chose. Il faut que les masques, ça tombe. Il faut que les masques, les masques, ça brise. Il est nécessaire d'élever nos masques. Puis il faut que les gens dans ton travail, les gens dans ta famille même, les gens dans ton entourage, d'amitié, ils sachent qui tu es. Que les gens, dans le moment difficile, ils savent à qui ils vont chercher. Toi et moi. C'est mieux d'écouter un témoignage davantage par rapport à ce que Jésus ne t'entend pas dans ta vie. Qu'il soit quelqu'un venait vers moi ou quelqu'un d'autre et disait, pour être chrétien comme lui, je ne peux pas jamais m'y convertir. Pourquoi? Parce que ce témoignage, elle est honteuse. Qu'est-ce qui vous fait cacher à la maison? Qu'est-ce qui vous fait devant la télé à plusieurs heures? Qu'est-ce qui vous fait devant un vidéogame? Qu'est-ce qui vous fait dans les réseaux sociaux pendant plusieurs heures? Sans regarder les gens qui vous entouragent, les gens qui passent juste à côté de vous. Quand ils vous s'assoient dans un café pour manger ou prendre un petit break, ils sont toujours sur le téléphone. Regardez les gens qui sont à l'entour de vous autres. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer. Puis on ne remarque même pas. Pourquoi? Parce que nous sommes très, très distraits. Oui. Parce que notre vie est la plus importante. Ma bénédiction est la plus importante. Je vais vous dire une affaire. On n'est pas devenu seulement chrétien pour notre propre bénéfice, mais pour le bénéfice de ceux qui ont tout donné pour nous autres. Pour le bénéfice de ceux qui ne connaissent pas encore la parole. Les dons de l'esprit, ce n'est pas pour nous autres tels qu'ils sont chrétiens. Les dons de l'esprit, c'est un outil qui devrait être applicable pour ceux qui ne croient pas. Exactement. Ah oui, moi j'ai les dons des guérisons. Où est-ce que tu es en train d'appliquer ces dons? Oui, moi j'ai les dons de prophétie. Où est-ce que tu es en train d'appliquer ton don? Ah, moi j'ai les dons tels et tels. Où est-ce que tu es en train d'appliquer ton don? Dites-moi. Il y a beaucoup du monde qui porte seulement des titres, mais qui habitent sur l'autre main et ne font rien. Alors, c'est ça que les seigneurs nous rapportaient les dimanches passés à l'église, en répentance, de ne pas rester encore cachés en arrière du rideau, mais sortis. Arrêtez de jouer l'église, arrêtez de jouer ce théâtre religieux. C'est important que Jésus se fasse révéler à travers nous autres. c'est important que les gens voient plutôt Jésus dans ta vie qu'il soit toi-même. Oui, c'est ça. Il est nécessaire mourir pour que Jésus apparaît plutôt dans ta vie, plutôt lui qu'il soit plutôt toi. Exactement. Le temps de jouer l'église, il faut que ça arrête. puis j'ai dit à vous autres qui sont en train de regarder les vidéos, les gens qui me connaissent, les gens qui voient cette vidéo pour la première fois puis demandent qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de confesser puis être sincère vers Dieu. Être sincère vers le Seigneur. Ouvrez ton cœur puis faire qu'est-ce que lui a dit de le faire. Il y a plusieurs qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais Jésus va dire je n'ai jamais que vous avez connu. Alors voilà. Le temps d'hypocriser, il faut que ça arrête. Le temps d'apporter un masque, il faut que ça arrête. Qu'est-ce qui se passait dimanche passé? Ça c'est juste le début des grandes choses que Dieu va faire parmi nous. À partir de 2020, le niveau d'information va grandir. les niveaux des enseignants ça va grandir. Il est nécessaire que chaque personne à l'église développe un don spirituel, au moins un don spirituel. Il est nécessaire et en besoin. Si vous n'avez pas des dons spirituels, je vous dis il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Peut-être vous n'êtes pas si sincère avec Dieu. Puis une autre chose, les dons, il faut que soient suivis par l'amour. Un don sans l'amour, ça ne vaut rien. C'est important que la personne reçoit le message, la guérison, mais qu'elle sent qu'elle vient de l'amour. Pas une chose automatique, pas une chose robotique. l'amour, c'est la base de l'évangile. Alors, parce que j'aime la personne, j'ai produit une puissance surnaturelle, qu'elle soit la guérison, qu'elle soit une parole de confort, qu'elle soit une parole prophétique, qu'elle soit une parole de connaissance. si j'aime, j'ai produit cet amour par action. Puis le royaume des dieux, c'est le royaume des puissances, c'est le royaume des surnaturels. Faire des choses naturelles, tout le monde est capable de le faire, mais tel qu'enfant des dieux, vous devez faire des choses surnaturelles. Voilà. Alors, c'est un message que je partage avec vous autres aujourd'hui, j'espère qu'il vous a reçu et j'espère que vous restez, arrêtez de rester caché dans votre maison, dans votre chambre, caché dans votre coin, dans votre obscurité, puis vous sortez puis faites la lumière qui est à l'intérieur de vous autres, brillez, jaillir, éclatez. Voilà. Laissez Dieu se manifester dans votre vie. Laissez que votre identité soit égale avec l'identité du Christ. Changeons-nous, Église, puis faisons la différence dans la ville de Montréal et partout dans le monde où on va y aller. Je vais vous dire que je vous aime beaucoup, j'aime à tous, j'aime tout le monde, mais je ne suis attaché à personne. Voilà. Non. Nous devrons bouger comme les vins. On ne sait pas d'où on vient, puis on ne sait pas où on va y aller. Voilà. c'est comme ça que la vie chrétienne s'est manifeste, c'est comme ça que la vie chrétienne bouge, comme Dieu. Dieu travaille jusqu'à maintenant, Dieu bouge tout le temps, alors nous devrons bouger. Ne laissez pas que l'évangile soit une parole de déception pour vous autres, mais plutôt une parole de gloire. Je suis fier d'être chrétien. Vous êtes capables de dire ça, je suis fier d'être chrétien, mais pas seulement parce que qu'elle lui est faite pour toi, mais parce que pour ce que tu es capable de faire pour lui. Est-ce que vous êtes capables de dire ça? Je suis fier d'être chrétien parce que Dieu m'utilise. Hein? Voilà. J'espère que les années qui s'en vont venir à partir de maintenant, à partir de aujourd'hui. J'espère qu'on pourra être sincères, honnêtes et on puisse faire la différence à n'importe quelle place où on va. Ça, c'est le message que je vous partage. Puis, voilà, on espère se voir encore une autre fois à l'Église et laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle et les commandes de notre vie. OK? Sois béni et à la prochaine fois au nom du Seigneur Jésus.